L'Aspezia, 1905. Un officier de marine déclare la naissance de son fils le 8 janvier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Éducation moyenâgeuse et bizarre dans un château dans le sud de l'Italie. Ah ben oui, bizarre d'être encore un peu. Je ne sais pas beaucoup plus de tout ça. Et moyenâgeuse ? C'était mon château de l'an 1000. Alors, c'est bien moyenâgeux. J'ai été éduqué par un prêtre qui m'a appris l'escrime, le latin et les échecs. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus moyenâgeux que ça ? Par un prêtre. Qui parlait français ? Pardon ? Qui parlait français ? Non, non, on parlait italien. Latin ? Latin. Non, non, moi, j'ai un très mauvais élève pour le latin et pour tout ce qu'il y a. Alors, est-ce que c'était la mode des nurses allemandes ? À cette époque-là, oui. Puis, elles ont été substituées avec les anglaises. Tu as cassé la tête à une allemande, alors ? Oui, en allemandes, j'étais une autre chaîne. Vienne. Oui. Études d'odecaphonisme avec un élève de Schoenberg. Klein. J'ai appris le système d'odecaphonique. Elles avaient une classe à Luxembourg. Mais, c'était un juif. Et, il a bien pensé de s'en aller avant Lanschloss. C'est un homme délicieux. Un de ces juifs comme ça, de ce centre mis de l'Europe, mis de l'Europe comme ça, très très fin. Oui, le système d'odecaphonique. Vous l'avez rencontré, Schoenberg, déjà ? Non. Non, Schoenberg, non. Je ne l'ai pas rencontré. Il était, je crois, déjà en Amérique. C'est probable. C'était juste avant Lanschloss. Il était, je crois, déjà en Amérique. J'aurais aimé le rencontrer. Ça devait être un homme très démarquable. Vous savez, l'idée de l'ado-decaphonie a un certain sens, un certain fondement. Non pas tellement dans la codification de la théorie, mais dans l'esprit de la note seule qui ne dépend pas de la tonalité et des choses comme ça. Alors, ça, c'est très près de moi, n'est-ce pas ? Dans la note, elle était suffisante. Puis, on n'avait pas besoin qu'elle soit dans une famille, une tonale ou d'autres rapports comme ça. Seulement, il y avait encore toujours la question de faire de la musique. Alors, comment faire de la musique avec une seule note ? Il fallait trouver un système. Alors, le système était de ne pas répéter cette note. Et à plusieurs niveaux, on peut la mettre, mais toujours en rapport à une précédence des autres. Parce qu'on ne devait pas la rentendre avant tout ça. Bon, tout ça, c'est une codification d'un système. Mais l'idée qui m'intéressait était l'idée qu'elle soit enlevée de cette note de tout le reste, et qu'elle puisse être considérée une unité. Alors, tout ce qui va vers l'unité, pour moi, est la chose la plus intéressante. L'unité est toujours le résultat d'une évolution. Tandis que le reste, la séparation, la multiplication, va vers la prolifération, et c'est une involution. Peut-être s'il y a un sociologue, il me tomberait dessus, mais comment, c'est au contraire, vers la masse qu'il faut aller, et la masse, tout le monde doit être plus ou moins pareil, pas l'un, mais la masse qui compte. Eh bien, moi, je trouve ça erroné. Alors, l'évolution va vers l'unité. L'involution va vers la séparation, la multiplication, et la prolifération, le cancer, finalement, de tout. Et c'est pour ça que la doudécaphonie m'a intéressée, parce que je voyais la note arrachée de son contexte, de famille, du tonal, de rapport, etc. Mais enfin, je ne voulais pas entretenir ces dames avec quelques sujets plus gais. Moi, je voudrais savoir ce que vous trouvez à la langue française. Pourquoi vous écrivez en français ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a ? Je vous ai dit d'avant à avant. Non, mais c'est pas assez détaillé. Il faut des détails. Je ne sais pas pourquoi j'écris en français. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites les choses ? Ah, si, vous devez bien savoir. Si, certaines choses, vous savez pourquoi vous les faites. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous lui trouvez à cette langue ? C'est une langue dans laquelle je peux exprimer des choses mieux que dans une autre langue. Je ne fais pas l'analyse du langage français ni du langage italien. Ça ne m'intéresse pas. La chose de la culture, ça marche. Sans culture. Il y a des choses à apprendre. Mais pas sur le plan de ce qu'on appelle généralement la culture. Bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses par le yoga. J'ai appris beaucoup de choses par la méditation. J'ai appris beaucoup de choses par les textes orientaux, surtout. Et bien sûr, j'ai des choses à apprendre. Et j'apprends tout le temps, au fond. Dans la vie aussi, j'apprends des choses. Mais ce qu'on appelle un enseignement normal par qu'un professeur, ou par un historien, ou par un... Comme ça, non. La culture, oui. La culture, ça dépend. C'est ce qu'on entend par cela. La culture classique de l'enseignement, comme ça, ne m'intéresse pas. Tout simplement, ne m'intéresse pas. Il ne m'apporte rien. Il ne m'explique rien. Il ne me transforme pas. Je préfère une expérience quelconque d'ordre transcendantal qui me transforme, plutôt que... C'est un nombre de dates de faits qui ne correspondent jamais. Toute l'histoire est faite par des gens qui écrivent des livres sur des dates de faits qui ne sont pas réellement ceux qu'ils ont été. Jamais. faits en ce qu'on croit. C'était toujours autrement. Les raisons pour lesquelles ils sont arrivés, c'est toujours autrement de ce qu'on pense. On fait même. Je ne sais pas pourquoi les choses sont arrivées vraiment. Il y a toujours des forces de direction qui jouent. C'est toujours la même histoire. Il y a des forces qui conduisent les hommes. Mais pas parce qu'un homme a fait ceci ou cela. Un homme n'est que le prétexte de certaines forces pour que certaines choses arrivent ou ajustent dans la transformation. Et même dans l'art, la période, je ne sais pas, classique, je suis divisé tant que vous voulez, en baroque, en néo-baroque, ou tout ça. Tout ça, ce n'est pas du tout qu'on croit à l'être. Ce n'est pas Monteverdi qui a initié ça, ce n'est pas Vivaldi qui a suivi ça. Non, l'homme change. Sa façon de voir change, sa façon d'opérer change, dans les arts et dans tout. Et ça, ces quatre éléments sont sujets aux forces de la hôte cosmique qui, en changeant leur rapport, conditionnent, après, tous les événements et les actions des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada